salut à tous ceux qui arrivent ah là c'est chaud là où on est actuellement là faut il faut y croire pour pas qu'on casse les 42000 mais ouais qu'il ya une grosse zone dessus par contre 42000 ça fait trois fois qu'on teste enfin deux fois l'année je pense qu'on va revenir à tester une troisième fois et ça a du mal à passer en dessous il ya vraiment il ya vraiment du support sur sur cette zone en bas ce serait parfait comme bottom ce serait vraiment parfait là on a tout pour pour se lancer serait vraiment parfait qu'on puisse repartir presque ça le faire j'en sais rien regardez en plus on a le croisement oui croisement du hush ribbon mais on a la grosse pastille verte et ça en général ça arrive la fin et direct après on a la pastille bleue en fait quand les courbes se recroisent on a pas cible donc logiquement pas cible après c'est un indicateur c'est un indicateur comme un autre ah je vois que le rsi au niveau des lits on est pile sur la zone des 30 ça c'est intéressant et en weekly en reste qui va vous voyez en weekly on a complètement cassé la zone des 53 et en mensuel c'est pareil on a cassé la zone des 70 regardez ça donc là vraiment la semaine en weekly elle va jouer elle va vraiment donner le ton pour la suite cette semaine c'est peut-être la semaine la plus importante de l'année pas de l'année mais depuis 2021 je pense que ça va être la semaine la plus importante de 2021 parce que tout va dépendre de la culture en weekly si on a une culture weekly au delà des 41000 non attendez faut que je regarde et au delà des 42000 ou au delà des 45000 au delà des 45000 selon g2 il faut qu'on ait absolument une culture weekly au delà des 45000 dollars au delà si vous voyez de la moyenne mobile 21 moyenne mobile 21 qu'on a ici ouais c'est bon j'étais pas en bon écran voyez c'est qu'on a ici faut absolument culture du donc il faut que en fin de semaine on soit au delà des 46 milles dollars si on est au dessus des 46 milles dollars c'est sauvé et là on peut être sûr qu'on va repartir en balle run si on est en dessous ça va être plus compliqué ça risque d'être un peu plus long on risque de ne pas repartir tout de suite et vraiment cette fin de semaine là va être vraiment 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 très importante 46 à la clôture ouais c'est ça faut qu'on ait une clôture à 46 milles au delà de la moyenne mobile 21 et pourquoi en weekly en fait on est notre rebond sur la zone des 53 ça serait parfait et puis surtout on a les volumes profile il ya des volumes profile là le gros cas le gros tas de volume qu'on a ici ça m'étonnerait qu'on passe en dessous pas de hollins ah non faut rentrer par palier comme d'habitude bah oui quand même toujours parole il a toujours toujours par palier jamais jamais de hollins à d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle à vous dire et je vais être en live jeudi devine à qui journal du coin exact le journal du coin et ben ben du coup ils m'ont proposé de venir jeudi sur live du coup c'est trop cool et je vais être en live avec bas sami et il y aura aussi benoît voilà benoît il y aura benoît et sami et moi du coup j'aime bien benoît parce que il est sur le marché depuis 2013 je sais pas si vous rendez compte il était sur le marché je rentrerai en cinquième sixième c'est en train de choisir entre mon sac scooby doux ou je sais pas quoi et lui il était en train de trader sur les cryptos je vais revenir sur l'écran ouais je vais sûrement prendre un nouveau local en fait vers chez moi parce que en fait chez moi j'ai pas de chance à 500 mètres de chez moi non on va plus un climat de chez moi il ya la fibre mais là où je suis j'ai pas la fibre du coup c'est un enfer je dois mettre la 4g box ça marche jamais comme là ça fait que buggé c'est un peu chiant mais bon on va avec du coup je pense que je vais prendre un local juste pour travailler en fait et juste pour avoir la fibre juste pour avoir pour pouvoir mettre mes vidéos et juste pour faire les lives pas si bleus sur le th ah non mais le hash ribbon mettez le pas sur les alcool il sert pas grand chose n'est pas il n'est pas très pertinent je n'ai jamais vu pertinent sur les alcool en général le hash ribbon il est beaucoup plus fatigué il est fait pour le bitcoin parce qu'il est en rapport avec le hacherein du bitcoin il n'est pas très bien fait pour elle n'est pas très bon pour les alcool oui là on est déjà une pastille bleue ici et en réalité c'est quand même bien marché parce que regardez il nous a donné la pastille bleue ici le jour le jour on a commencé à peindre incroyable et là du coup il nous redonne une pastille bleue donc ça fait on est sur un bottom pour se lancer après comme d'habitude c'est pas un indicateur magique ce n'est pas un indicateur magique c'est juste un algorithme si vous voulez qui va suivre un processus je sais pas exactement le codage carrière mais je sais que c'est en rapport avec le hacherein quand le hacherein chute en général il nous donne un signal tout ça que récemment on a eu une autre signal là qu'il va voir la place bleue mais c'est plein de combinaisons par exemple la moyenne mobile tu vas voir par exemple la moyenne mobile 20 et si la moyenne mobile 20 elle fait ça et que le récit fait ça le mcd fait ça etc là je lui dis n'importe quoi mais en gros il faut qu'il y ait différents facteurs pour que ça donne le signal mais c'est juste mathématiques et si tu veux demain tu peux avoir le gouvernement qui interdit les crypto essaye pas pour le prévoir il va pas pouvoir le prévoir mais je regarde dans l'historique c'est c'est parfait parce qu'il nous a donné le franchement le hacherein bonnes au long terme c'est magnifique je traînais sur mes dossiers scolaires hier regarde sur quoi je suis tombé mathématiques 1,31 de moyenne qui peut faire mieux après la pire moyenne était à 1,25 donc ça je suis pas le pire mathéo est totalement démobilisé démobiliser quel gâchis sacré prof de maths je lui en fais voir de toutes les couleurs quand j'étais en bts bon en fait je quand j'étais en bts c'était abusé je travaillais peut-être 20 heures par jour c'était hallucinant et je devais gérer youtube je faisais beaucoup de sport aussi je sortais pas mal et ben pour en profiter avant que le confinement et je devais gérer mon bts c'était impossible c'était impossible la sénate glasnode ouais ce qui est étonnant c'est que là on a une grosse sortie de capital ici pas jouer on a une grosse sortie de capital au niveau du mois de juin alors ok on a chuté mais c'était progressif là ça a duré assez longtemps dire qu'on a eu autant de capital qui sont sortis et là c'est pareil alors là c'est le corner le corner c'était la misère tout le monde est sorti mais ce que je comprends pas c'est que là vous voyez on n'a pas le pic oui ça monte très fort oui on n'a pas un pic comme là ici alors que sur son tweet il me semble qu'il ya un pic si le c'est sur le graphique ça y est c'est que ça durera se passer si vous avez plus d'infos là dessus je suis preneur comment c'est ça que j'ai pas le pic ouais c'est même transfert volume tout échange un an et c'est peut-être pas le même volume tous les gens si c'est le même ouais c'est même take graph pour le buzz c'est en fait c'est peut-être un fake l'abonnement professionnel sur glasnode ça changera moi aussi j'ai l'abonnement j'ai voir quand même mais si j'ai l'abonnement max sur ça change rien tel même thème graphique toujours en boule run ah oui bien sûr mais même si on descend aux 30000 et même aux vingt mille dollars pour moi on est toujours en boule run oui c'est bear market moi j'étais tout en bière market j'ai l'impression à cause de mon anglais j'ai contaminé toute la communauté francophone au niveau de l'accent parce que maintenant chaque fois que je croise quelqu'un qui parle de comme poudre monde dit comme poudre faut clairement pas dire comme poudre dire campagne campagne pour dire oui je dis comme poudre parce que j'ai un vieux accent français et je suis trop nul en anglais j'essaie de m'améliorer mais bon c'est pas facile c'est donc je vais je vais voyager là j'essaie de voyager à max cet été et après l'année prochaine être à l'étranger pour apprendre l'anglais mais l'anglais l'accent c'est pas encore ça et du coup c'est drôle parce que je vois donc tout le monde dit comme poudre à cause de mon accent mais quoi comme études j'ai arrêté les études va voir mon twitter tu vas voir j'ai 1,31 de moyenne en il le plus le niveau des fibres parfait entre smart iel de suis bord que le web les smart iel de suis bord et vraiment pas mal moi j'ai pas mal de crypto que j'ai mis surtout du bord pour pour avoir du rendement parce que c'est intéressant mais non t'as le pique une qui est en rendement sur ce bord tu as le le th l usd à le chsb ce rend pas mal et y'a l'ab aussi qui est pas trop mal mais tu vois il sera dit pas pour un plus de rendement à quel âge 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans ça s'intéressant aussi monsieur il ya eu 10 milliards ou là quand ça c'est qu'il n'est pas à moquer il ya vu 10.000 ah non même pas ils ont passé historique un nouvel indicateur qui avait 10 milliards de liquidations c'est un fou c'est peut-être parce que j'ai pas le maximum en termes de j'ai pas que tu étais après tu as dit échanges net flow volume ah oui mais c'est ça échanges net flow volume je suis sur un flow donc net flow c'est plus alors ah oui effectivement on a on a le gros pic ici bien vu il a dit vous trouvez toujours dans le chat c'est obligé à atteindre abonnement avec 23 heures de décalage je savais pas ça bah après live et je vais prendre l'autre abonnement c'est mieux d'avoir directement effectivement oui on a pas mal de volume là pendant qu'on a on a eu un pic de volume vraiment énorme et c'est le jour en fait on a crash et là on commençait à dévisser petit à petit et en fait le moment où tout le monde est sorti c'est là on a fait notre flash crash et là ce qui est temps c'est qu'on appareil n'a pas trop de mille bitcoins qui ont été vendus on a 30 mille bitcoins qui ont été envoyés vers les échanges n'est pas très bon signe parce qu'on en général quand on envoie une des actions c'est pour les vendre et quand on envoie les bitcoins vers les wallets c'est pour les stacker assez c'est pas top je sais pas quoi vous dire mais c'est pas top 40 mille ça fait quand même beaucoup on a regardé c'est plus d'un milliard et comparé au corona c'est vrai que ça fait peur parce que le corona c'est pareil regardez au niveau de la taille alors n'est quand même moins au corona on a eu 40 mille puis 40 mille btc envoyé sur les échanges on n'a jamais eu autant de btc envoyé d'un seul coup sur les échanges c'est vrai que pour l'instant c'est chaud faut absolument mais moi ce qui m'intéresse c'est la fin de la semaine c'est vraiment dimanche soir dimanche ça c'est là où ça va vraiment m'intéresser dimanche soir à 2h du matin par une culture weekly il faut absolument qu'on est au delà des 40 mille dollars là on peut clôturer en délit en dessous c'est un peu choué à court terme mais bon à moyen terme sera pas gênant ça donne quoi du coup le micro c'est pire ça grisit désolé bah va être très bon projet et très très bon projet graphiquement avec le th c'est intéressant aussi on sera une reprise de vett et h doit dépendre sur la retourner dans le carré dans le carré violet j'adore la configuration de vett et h vous voyez que pour l'instant on a bien rendu sur cette zone et c'est une zone que j'ai tracé dans le passé ce qu'on a vu pour rebondir ici et encore une fois dans le passé vous voyez on était revenu à tester ici et l'appareil on est revenu à tester ici et là après on a fait quelques trucs mais sans plus du coup c'est vraiment une zone importante et oui là on a très bien respecté qu'on l'a cassé on est revenu dessus pile monte sur weekly d'ailleurs olala on écrit on fait une petite mèche mais en partie à la mèche ici aussi magnifique et on a fait une grosse et gringolades survêt de th rappelez vous pour ceux qui étaient là février j'avais beaucoup parlé sur youtube parce qu'on était tout en bas du rectangle et vous voyez qu'à chaque fois on va chercher cette zone de support on explose là j'ai pas mal recharger en fait je suis repassé en th j'ai très bien fait il serait que là pour l'instant j'hésite à transfert mais le th en bête je pense pas et bien le th et si je dois mais je dois le faire je pense que pour encore une dans cette zone on revient dans cette zone je passe une bonne partie de mes deux tâches en bête c'est sûr et certain alors que dans le passé c'est tellement une bonne zone du support que ça m'étonne pas que si on vient ici on refasse ça ainsi de suite est-ce que tu as du shiba non j'ai pas de shiba ni de deux chocs il faut en prendre pour être aidé mais pas pour en investissement avax pourquoi vous êtes tous sur l'axe en basé sur l'axe avec soi il est intéressant après que c'est très intéressant de façon j'ai mis dans mon top 5 alors c'est au mois de mars en fait il a une longue consolidation on a emmagasiné beaucoup beaucoup de volume comme vous pouvez voir il rend beaucoup de volume et malgré la baisse qu'on a et ben il tient et ça c'est intéressant et ce que j'aime bien aussi avec ce token c'est que vous voyez qu'il a vraiment super formé durant cette phase et ça montre qu'il ya des acheteurs et les acheteurs sont prêts à acheter du avax mais ça on a une jolie résistance quand même cherché deux fois on est revenu à tester ici on l'a percé on vient plus pression les alcoines qui sont impressionnants c'est hallucinant les alcoines qui continue à super former le bitcoin alors qu'on a marché baissier regardez là vous avez l'impression qu'on a marché baissier avec le bitcoin qui chute c'est un truc de fou bitcoin dominance qui recule de 3% je pensais qu'on allait enfin boire se stabiliser comme on l'a fait ici mais non on continue à acheter sachant ce que plus on descend fort plus on risque d'avoir un v bottom qui va être violent je pense souvent ça on regarde avec un finance dans le passé et que dès que j'étais trop fort c'était v bottom direct ça remontait direct avec on dès dès qu'on descendait on passait je vais sur max matic et j'ai halluciné matic regardez depuis la cassure du règne j'ai la fait 6500% j'aurais jamais pensé non ce soir on l'avait vu en live et bien intéressant ce que on a fait un long range et on était par ici et je vous ai parlé d'une cassure et d'un pull back ensuite repartir d'habitude finalement on n'a pas fait de pull back pour une très bien alors je fais ma petite ça marche de voici ouais ça marche une petite explication pourquoi il est très bien parce que ça va regarder résistance à une testé une fois deux fois il ya résistance très simple à voir mais tellement efficace pour bien tester on la casse pull back et là on stagne un peu sur sur le support et vraiment ce qui me ce qui m'impressionne sur vax c'est que on en plein marché baissé dans l'impression que sur un vax il est en hausse consolidation il fait rien de ça il consolide et il crache pas alors que le bitcoin est en plat crache le récit on n'a pas grand chose c'est donc qu'ils puissent intéressants dont le ma cd est pas très intéressant non plus mais au niveau graphique est très bon surtout que ce que j'aime bien sur vax c'est que oui que dans le passé on a eu beaucoup de force acheteuse et de décembre jusqu'à environ février une grosse grosse force acheteuse qui s'est déversé sur un axe là en plus on a de bonnes news sur vax c'est l'usdt qui arrive sur vax qui va être compatible avec la vax donc ça c'est ça c'est vraiment bien avec la bloc chaîne vax donc c'est cool à lax bloc chaîne à valence je veux dire et graphiquement c'est bien on est sur une jolie zone de support à des évolues rapidement on a les volumes qui sont descendants mais c'est normal avec avec la baisse qu'on a eu récemment après les volumes propels c'est impressionnant le tas qu'on a ici les normes donc ça c'est très bon en dessous c'est rond le creux donc faire gaffe et ouais qu'est ce qu'on peut regarder d'autres les mobiles en fait on n'a pas si historique pour les mobiles les mobiles c'est pourront l'historique peut-être pour le vent peut-être un peu mieux on est au dessus après le ruban est intéressant mais voyez que ça dépend je te trouve vraiment intéressant sur le beacon le ruban mais moins sur les accueillent toutes les mobiles qui sont alignés là les 20 50 100 200 ouais vax c'est bien après ça dépend aussi le contexte global du marché quoi si le beacon nous fait un flash crash comme à la à la corona ça va être compliqué pas si bleu ouais mais le hash ribbon sur les alcains n'est pas ils sont pas ils sont pas intéressants n'est pas intéressant parce que le hash ribbon il est basé essentiellement sur le hash rate du beacon donc quand tu es sur les accueillent c'est moins très simple les bons projets ou ils ont 300 mille abonnés moi je pensais il était à 3000 à 100 mille c'est énorme l'impression qu'ils font quelque chose dommage avec sandré plus qu'il est cofondateur de cheliz et qui est c'est un des cofondateurs de winamax et très 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 chose que vous avez plus d'imposé sur cheliz à niveau la formule 1 mais oui bien sûr j'ai oublié ça mais faire un tour sur cryptos il me semble qu'il en avait parlé je sais pas si c'est une ou quoi en tout cas il va y avoir un truc du code cheliz avec la formule 1 ça c'est cool c'est c'est un mec de la cryptographie qui était là depuis le début il a depuis très très longtemps au niveau de la cryptographie et je pense que c'est lui parce qu'il habite à l'ombre au moment où il écrit au moment où le white paper a été écrit la bite à l'ombre et en fait au niveau du white paper on a pu remarquer qu'au niveau du comment dit au niveau du dat time horaire comment dit du fuseau horaire en fait on a remarqué que le white paper a été écrit à londres et en plus de ça dans le premier bloc miné par par rapport à la blockchain bitcoin et bah il y avait une phrase qui parlait d'un article qui était sorti dans un journal au niveau des banques au niveau de la monnaie traditionnelle il me semble un truc comme ça et cet article était uniquement trouvable à londres en papier du coup le mec était forcément à londres quand il a eu donc on pense qu'il ya beaucoup de gens plupart des gens parce qu'il a été écrite à londres le white paper même si c'est un pseudonyme japonais on pense qu'il a été écrite à londres et du coup je pense que le mec c'est adam back il a créé la clé bitcoin et le livret blanc à londres et il s'est pris juste un pseudonyme japonais en fait je pense que c'est ça après que c'est ça j'en sais rien personne ne sait et c'est mieux qu'il soit pas connu parce que l'état pourrait en prendre comme un exemple pour dire fait pas ça par exemple il pourrait l'emprisonner pour je pape en 30 ans pour dire interdiction de créer des monnaies qui blanchit l'argent tu es peut toujours trouver un truc qui finit dans ce terrorisme etc et heureusement ça chez nakoto en 2012 après deux ans où il a travaillé à fond sur bitcoin et là il a pu se détacher de bitcoin est complètement disparaît des radars plus personne sait qui c'est le mec s'il est encore vivant on croit mais c'est un truc de coup si le bitcoin est montade 150 mille dollars je crois sera l'homme le plus riche au monde puisqu'il a entre 700 mille et un million de beacons enfin facile et le mec il a construit un truc qui est énorme qui est en train de faire peur au gouvernement et le mec il va être tranquille chez lui regardez ce qui se passe j'ai maté le bull run de 2013 ouais bah ce qui était en 2013 fallait s'accrocher pour demander à benoît de du journal du code lui il était là en 2013 donc il sait il sait ce qui s'est passé mais d'autres choses on va les voir en 2013 mais c'était assez fou c'est passé c'était assez vous est ce qu'on a eu on dirait pas alors on dirait que c'est tout petit mais regardez la baisse qu'on s'est tapé on s'est tapé à moins 75% même plus si je prends jusqu'en bas c'est à moins 80 et ça moins 76 ok moins 76 et c'est énorme je suis pas sur rendez compte c'est là ça parait ridicule à côté moins 76 là ça nous ferait revenir 14000 je suis pas sur rendez groupe et les mecs c'est hallucinant dit que les mecs ils sont passés de 65 mille dollars à 14 mille dollars c'est le même la même échelle mais sauf que à l'époque c'était peut-être je sais pas 80 dollars et c'est passé à 10 20 dollars là c'est passé c'est comme si nous on passait 65 mille à 14 mille et ils étaient toujours en balle run parce que le bitcoin il a fait ça et après il remontait elle a consolidé ça c'est hallucinant on a vu beaucoup de fomo ici surtout qu'à l'époque il savait beaucoup moins comment ça se passait au niveau des cycles et c'est tout ça les cycles après les halvings etc ça a été découvert seulement en 2000 2015 2016 ça a été découvert vers 2017 durant le balle run mais avant très peu de personnes même quasi personne qui avait compris comment marcher bitcoin avec des boules rennes avec des barquettes avec des cycles etc mais dit toi là avec la baisse qu'on a pris au moins 38% j'ai perdu mais c'est c'est petit non c'est pas plus de six chiffres c'est six chiffres 100000 200000 mais bon c'est pas grave parce que c'est c'est pas de l'argent c'est de l'argent réel mais c'est pas de l'argent quand on est à 65 mille dollars c'est pas de l'argent que j'avais réellement parce que je n'ai pas encore vendu et l'appareil c'est pas l'argent que j'ai réellement parce que je n'ai pas encore vendu mais en réalité ce qu'il faut regarder c'est le pourcentage c'est pas le le nombre que tu regardes pas on peut pense que le musk qui a perdu combien avec tesla il a peut-être perdu je sais pas 100 millions c'est dix fois plus que camé qui perd 200 300 mille on va les voir avec sa paix pour exerter impressionnant il contre bien aussi oui que regarder il s'appelait un son qu'on a marché haussier n'a pas besoin d'être marché baissier je pense qu'il ya tous les alcools qui arrivent reprennent à reprendre il ya certains alcools quand même qui ont bien souffert ça c'est sûr mais la plupart je trouve ils s'en sortent bien c'est impressionnant donc quoi il s'appelait c'est pas dégueu oui qu'on a la zone de support ici on réussit à remonter après comme j'ai dit en vidéo tout à l'heure grande bougie là d'incertitude avec de grandes neiges ça me fait un peu plus peur mais bon c'est pas non plus ultra gênant on évolue par contre qui sont très à plat qui sont un peu descendant donc ça c'est moyen là c'est moyen oui comme ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des volumes ascendants et là on a que des volumes descendant pour l'ancienne tendance haussière c'est compliqué oh c'est intéressant je l'ai jamais vu mais moi immobile 50 qui retient bien le cours à chaque fois c'est pas mal c'est intéressant avec sa paix mais je pense que le jour il va péter là c'est son ancien top des deux dollars et faire une forte accélération sire ce qui est intéressant sur xrp c'est pas un projet que j'admire énormément c'est un projet que je kiffe énormément je suis pas un fan d'xrp ni un hater je rentre les deux je regarde de loin et j'investis pour faire des bénéfices mais pas pour être forcément dans le projet ce qui est intéressant c'est qu'on a ce long comme comme beacon vu que xrp il a depuis très longtemps oui depuis 2013 il était même avant 2012 mais bon ce train de jouer depuis 2013 depuis sur but simple et ben il a une historique très intéressant parce que on voit les la courbe logarithmic oui si je me mets en mode normal ça ressemble à rien mais si je me mets en mode logarithmic c'est comme le bitcoin vous voyez on fait à chaque boule run on vient chercher le haut et chaque bien marquette on vient chercher le bas là oui c'est parfait on revient chercher le bas et là on est en train de repartir et si on revient chercher le haut on y va aux 100 125 dollars je vous dis d'avance j'y crois pas mais 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 je le garde d'un coin de ma tête parce que je me dis c'est possible on sait jamais en fait je suis en train de me dire que ce qu'on est actuellement ici c'est même pas ce que quand on était ici oui par rapport à l'ancien th on sort il nous reste tout ça à faire en vrai ça pourrait être possible mais 125 dollars quand même sympa énorme et le trade que j'ai mis ici à combien à 40 centimes si ça monte à 125 dollars vous y croyez vous xrp à 125 dollars on mise égo il est vraiment bien ils ont mis égo j'en ai déjà parlé pas mal de fois en fait mon weekly il a fait une sorte de triangle ascendant on l'a cassé on a fait de large base on l'a cassé on a fait un pullback en weekly donc c'est parfait no vous y croyez pas non à 125 dollars moi j'y crois à moitié j'y crois je l'ai un dans le coin de ma tête mais je vais pas attendre que le xrp monte à 125 dollars pour revendre nope ouais c'est énorme ça fait un x 125 à pratiquement x 100 c'est colossal il serait top 1 ah oui parce que je parlais des captisations mais c'est vrai t'as raison en termes de captisation il serait énorme du coup ouais ouais même déjà 10 dollars ce serait énorme même même 5 dollars même s'il revient sur l'ancien th h c'est déjà super oui c'est parce que je disais tout à l'heure de veille que bitcoin j'ai mon j'ai montré de 35 mille d'un coup j'ai une liquidation qui est vraiment basse donc je large pareil pour et h je l'ai mis vraiment tôt sur et h enfin vraiment pas tant que tout que ça mais quand même vers les 1400 dollars pratiquement donc je suis pas trop mal cette chose moi aussi là franchement j'ai pas peur de le dire là on est sur la semaine la plus importante depuis le début de 2021 je pense vraiment sur une semaine décisive la clouture weekly qu'on va faire en fin de semaine elle est ultra importante pareil pour ce mois ce mois va être très très importante par suite parce que ça va me donner le ton au niveau du récit en mensuel rappelez-vous le rsi en mensuel sur le bitcoin hyper important ce récit en mensuel regardez sur le belix voyez on est pile ici là donc il faut absolument que le mois on clôture au delà des 70 de la récit pour pouvoir rebondir sur les 70 et repartir donc ça très important et en ie crise c'est pareil on a donné 53 à ne surtout pas péter donc pour l'instant la pt mais parce qu'on est dans le rouge actuellement mais si la fin de la semaine on va finir dans le vert on clôturera au dessus et on sera au dessus au niveau du récit on pourra faire le rebond ça c'est vraiment 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 intéressant à suivre à mon avis c'est ça que tu parles c'est ça que tu as vu dans la vidéo la de 27 ouais c'est ça je peux pas les on peut pas les flouter ça ah ouais qu'alex il les fait mais je pense pas de façon youtube ils vont pas me faire chier pour ça quand même pas bon s'il peut être les premiers sur ce marché franchement il peut avoir un gros coup à jouer parce que mais j'aime pas les marchés pour nous c'est un truc de fou la thune qui brasse c'est impressionnant c'est impressionnant il y a tellement d'argent qui est en circulation et en fait on s'en rend pas compte parce que vu qu'on en parle jamais c'est pas un sujet personne qui a fait une chaîne youtube sur ça forcément on s'en rend pas forcément compte mais il ya vraiment beaucoup beaucoup de d'argent qui circulent les plateformes pour nous ça fait c'est un truc de fou en termes d'audience pas comme youtube mais c'est énorme donc quoi il ya de l'argent qui circule et en général là où il ya de l'argent bah les projets ils peuvent bien quoi et ce qui est impressionnant c'est qu'il ya toujours pas eu de problèmes de projets de gros projets qui sont construits là dessus au niveau des crypto moi les joueurs laisser là dessus parce que je m'éternise merci d'être présent parce que c'est vrai que ça faisait 11 jours que j'avais pas stream pratiquement sur twitch faisait pas mal de temps et sinon jeudi je serai en stream avec journal du coin sur la chaîne c'est vraiment cool je serai que sami et benoît je sais pas trop de quoi on va parler de son appareil crypto mais on verra ils m'ont pas briefé mais du coup c'est cool j'espère juste je prie pour que ma connexion elle passe jeudi